Des vêtements à 1 euro, des jouets à tous les stands, ou encore de la vaisselle à des prises imbattables. Les vides-greniers, un rendez-vous incontournable pour Amélie. Vous n'avez pas de petite poussette à tout hasard, à part celle-ci. Avec un seul salaire et deux enfants à élever à la maison, elle est à la recherche de la moindre économie. Quand les enfants réclament des choses, il y a des choses que je ne peux pas leur payer spécialement. Donc là, des fois, sur un vide-grenier, oui, on leur fait plaisir aussi. Face à une inflation record, de plus en plus de consommateurs font attention à leur portefeuille. Aujourd'hui, un Français sur deux achète des articles d'occasion. Tout augmente, tout, sauf les retraites qui n'augmentent pas, ou très 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 peu. Alors on vient ici pour faire des affaires ? Voilà, il n'y a que là qu'on peut en trouver. Vous avez payé combien de gilets ? 3, 2 euros. En magasin, il aurait payé combien ? 20 ou 30. Voilà, donc moi, pour 20 euros, je réhabille les filles pour une saison complète. Dans cette autre vide-grenier, beaucoup de jeunes étudiants arpentent les allées en plein centre-ville de Dijon. Ça sera combien pour les deux ? 2 euros. Parmi eux, Léane, qui prépare son bac. C'est à moindre coût, donc c'est arrangeant, surtout pour une étudiante comme moi qui n'a pas forcément beaucoup d'argent. Et mes parents qui ne sont pas non plus riches. En plus de se débarrasser des objets devenus encambrants, les vides-greniers sont aussi l'occasion pour les vendeurs d'arrondir leur fin de mois. Récupérer un petit peu d'argent sur tout ce qu'on accumule, histoire de pouvoir financer soit un déménagement, et puis pour mon ami, en l'occurrence, c'est pareil, faire un petit peu de sous. Plus de 50 000 vides-greniers sont organisées chaque année en France. Un chiffre en forte hausse depuis 10 ans. Sous-titrage ST' 501